Alors, on a vu dans d'autres vidéos que l'ADN était transcrit en ARN messager pour ensuite être traduit en protéines, pour donner les protéines. Et ces différentes étapes, on sait que ça c'est dans le noyau, et ça c'est lié au ribosome. C'est en s'attachant au ribosome. Et dans cette vidéo, on va aller un peu plus en détail, voir ce qui se passe au niveau du noyau et des ribosomes. Donc le noyau d'abord, si j'essaie de le dessiner schématiquement, il est constitué d'une double bicouche lipidique, c'est-à-dire qu'il a une première membrane, la membrane interne, et une deuxième membrane autour de cette première, et elles sont toutes les deux, si je fais un petit zoom ici, chacune de ces membranes est constituée d'une bicouche lipidique. Donc là, je fais un zoom, ça c'est l'agrandissement de ce que je vois plus bas. Et la bicouche lipidique, ce sont des molécules qui ont une partie hydrophile vers l'extérieur, et une partie hydrophobe vers l'intérieur, et organisées comme ça en bicouche. Dans le cas du noyau, c'est double bicouche lipidique. Chacune de ces membranes est constituée d'une double couche. A l'intérieur de ce noyau se trouve l'ADN, la chromatine, et c'est là que sont transcrits les ARN. Voici une molécule d'ARN. Et cette molécule d'ARN, elle doit pouvoir sortir du noyau. Pour sortir du noyau, elle va utiliser les ports nucléaires. Ports P-O-R-E, pas P-O-R-T. Les ports nucléaires qui sont comme des petits tunnels formés par des protéines qui sont assemblées au niveau de la membrane, et qui du coup ici, laissent un petit passage pour que les ARN puissent traverser. Donc notre petite molécule d'ARN ici, elle traverse. Elle se retrouve dans le cytosol. Donc là, je vais dessiner aussi la membrane extérieure de la cellule. Donc ça, c'est la membrane cellulaire. Membrane cellulaire. Et à l'intérieur se trouve le cytosol. Alors attention, ça peut être un petit peu difficile de se rappeler les différences entre cytoplasme et cytosol. Cytoplasme, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Ça comprend le cytosol et aussi toutes les organelles, les protéines, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule. Le cytosol, lui, c'est le liquide qui baigne les organelles. Donc le cytosol, c'est le liquide contenu dans la cellule. Et donc, arrivés dans le cytosol, les petites molécules d'ARN, elles vont rejoindre soit un ribosome libre, où elles vont s'attacher et permettre la traduction d'une protéine. Donc d'un côté, le ribosome va lire la molécule d'ARN et il va synthétiser, en traduisant cet ARN, il va synthétiser une protéine. Donc ça, c'est vrai pour les protéines qui vont être synthétisées dans le cytosol et qui vont y rester. Mais la cellule, elle peut aussi avoir besoin de produire des protéines qui vont être exportées ou sécrétées et qui vont partir de la cellule pour aller atteindre d'autres cellules. Ou bien des protéines de type récepteur qui ont besoin de rester ancrées dans la membrane. Et pour produire ces protéines-là, les ARN utilisent un chemin différent. J'avais laissé ici un petit trou en suspens en attendant d'en arriver là. La membrane externe du noyau, elle adopte des repliments. Elle a comme ça des replis. Et on appelle ça le réticulum endoplasmique. C'est constitué, en fait, dans la continuité de la membrane du noyau. C'est la même bicouche libidique qui continue. Mais c'est considéré comme une organelle séparée. Donc ça, c'est le réticulum endoplasmique. Ou RE. On l'appelle aussi RE pour plus de simplicité. Et ce réticulum endoplasmique, il est organisé en deux sous-parties. Il y a la partie qu'on appelle le réticulum endoplasmique rugueux, ou granuleux. Et donc, le réticulum endoplasmique, il est rugueux parce que, dans sa membrane, sont insérés des ribosomes. Donc, on a des ribosomes libres ici. Ça, c'est un ribosome. Et on a des ribosomes qui sont insérés dans la membrane du réticulum endoplasmique rugueux. Donc, il y en a un peu partout. Ils sont insérés de telle manière. Je vais faire un petit agrandissement ici. Si on imagine la membrane du réticulum endoplasmique comme ça, donc en bicouche, de chaque côté, on retrouve cette partie hydrophile, hydrophobe. C'est exactement la même chose que j'avais montré ici. Eh bien, le ribosome, il vient s'insérer dans cette membrane, comme ça, au milieu des deux couches. Quand l'ARN vient se lier sur le ribosome, la protéine qui est produite, eh bien, elle va ressortir de le côté, côté intérieur du réticulum endoplasmique. Ici, on est dans le cytosol. Et ici, on est dans le réticulum endoplasmique. Ainsi, les molécules d'ARN qui viennent se fixer sur ces ribosomes-là pour être traduites, elles vont permettre la production de protéines qui vont se retrouver, du coup, à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Et ces protéines, eh bien, elles vont finir par se détacher du ribosome et continuer d'avancer dans le réticulum endoplasmique et arriver dans la partie qu'on dit réticulum endoplasmique lisse. Donc ici, c'est le réticulum endoplasmique rugueux. Et ici, c'est la partie réticulum endoplasmique lisse. Et quand elles arrivent dans le réticulum endoplasmique lisse, eh bien, elles peuvent être sécrétées. Elles peuvent réussir à en sortir. Alors, je vais faire de nouveau un agrandissement ici. Donc, quand elles arrivent au bout, donc là, c'est la membrane du réticulum endoplasmique avec la protéine qui arrive au bout, il peut se passer quelque chose du type bourgeonnement, un peu comme ça, avec la protéine qui est en train de se faire empaquer pour finalement donner une sécrétion de ce qu'on appelle une vésicule. La protéine, maintenant, elle a sa propre membrane autour d'elle. On appelle ça une vésicule. Ça, c'est la vésicule. Et donc, ces petites vésicules, elles se dégagent du réticulum et elles transportent les protéines, les protéines qu'elles contiennent. Elles les transportent vers une autre organelle qu'on appelle l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, il se présente également sous forme de repli, en quelque sorte. Et les vésicules vont venir fusionner, comme elles sont constituées d'une membrane en bicouche lipidique, et que l'appareil de Golgi aussi, donc ici, appareil de Golgi, eh bien, ils peuvent fusionner leur membrane. Donc, les membranes vont arriver à se coller ici et à se fusionner. Elles fusionnent et elles permettent à la protéine d'être relâchée dans l'appareil de Golgi. Et dans l'appareil de Golgi, eh bien, elles passent par des processus de maturation, dont je ne vais pas donner les détails, mais la protéine, dans sa forme finale, est à nouveau sécrétée avec ce même mécanisme. Elle est maintenant entourée d'une membrane constituée par la membrane de l'appareil de Golgi. Elle est sous sa forme finale qui va lui permettre d'exercer sa fonction. Et ces petites vésicules venant de l'appareil de Golgi, eh bien, elles peuvent, elles, fusionner avec la membrane extérieure et aller sécréter les protéines qu'elles contiennent. Ou bien, si ce sont des protéines qui ont besoin d'exercer leur fonction en étant ancrées à la membrane, eh bien, elles peuvent rester ancrées à la membrane cellulaire. Donc voilà, ce sont deux façons de produire des protéines. Un chemin qui va conduire à des protéines qui restent dans le cytosol, et l'autre trajet qui permet aux protéines d'être soit ancrées dans la membrane cellulaire ou soit d'être sécrétées à l'extérieur de la cellule. Donc voilà, c'est parti. Sous-titrage FR ?